bonjour les super étudiants et bienvenue dans cette nouvelle séance avec votre coach esther hier nous avons entamé une nouvelle rubrique faire connaissance aujourd'hui nous allons aller plus loin en parlant de nous mêmes alors le titre de la leçon d'aujourd'hui c'est parler de soi parler de soi alors nous commençons avec le prénom le prénom en anglais veut dire first name first name ensuite nous avons le nom le nom c'est surnames surnames ou last name last name surnames ou last name n'oubliez pas de poser l'audio pour pouvoir bien assimiler répéter après moi non en anglais veut dire surnames surnames ou last name last name le surnom c'est nicknames 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 alors on va prendre quelques phrases pour parler de soi comment vous appelez vous comment vous appelez vous qui veut dire en anglais what's your name what's your name ou what is your name what is your name je m'appelle julie frédéric je m'appelle julie frédéric je m'appelle julie frédéric en anglais nous avons rappelez moi votre nom rappelez moi votre nom rappelez moi votre nom en anglais disons what's your name again what's your name again la traduction littérale en français veut dire qu'elle est encore votre nom qu'elle est encore votre nom mais normalement c'est rappelez moi votre nom what's your name again what's your name again répétez après moi what's your name again what's your name again bravo quel est votre nom de famille quel est votre nom de famille what is your surname what is your surname Besides unique a currency of my name Comments finally retirement mostly intoército pour traduction courir quelqu'un de 32iamo qui vont être fort unité par такое de 2013icoup qu'elle est votre prénom qu'elle est votre prénom quel est votre prénom quelle est votre prénom what's your first name where's your first name what's your first name imme ft-je vous appelé pas votre prénom max puis-je vous appelé par votre prénom max puis je vous appelé par votre prénom max Répétez s'il vous plaît En anglais, les deux ailes sont un peu muettes Ok, nous avançons Quel âge as-tu? Ou quel âge avez-vous? En anglais, ça donne pareil How old are you? J'ai 35 ans I'm 35 years old Et pour dire que vous avez la quarantaine Vous dites I'm in my forties J'ai la quarantaine Alors nous voilà à la fin de la séance d'aujourd'hui J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau Continuez à vous appliquer chez vous Ou n'importe où vous êtes On se dit à demain pour un nouveau cours Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada